Expatrié, nom, adjectif, vient du grec exo et patrida, se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien. Vu que moi mon rêve depuis que je suis malade c'est faire le tour du monde, par mon père en soi, il dit on fait le Canada de Saint-Georges jusqu'en Alberto à Jasper et on y va, on récolte de l'argent pour les enfants malades. On voulait faire quelque chose pour les enfants malades. Il y a une vie après la maladie, il y a quelque chose, tu ne dois pas dire ça va être trop dur, non justement tu dois dire il y aura quelque chose d'autre après. Alors c'est quoi la vie après la maladie? Formidable. Salut Anne-Fleur, aujourd'hui je vais te décrire ce que j'adore faire dans mon Canada à moi, c'est de prendre la voiture toute la journée avec mon père ou avec mes deux parents et c'est juste de rouler, de rouler sans savoir à quelle destination je vais et avoir tout simplement une magnifique vue et ça moi je trouve que c'est déjà une énorme chose pour moi. Première chose cool, c'est qu'on peut apprendre une deuxième langue. Do you know what's special about you? That I can speak five languages. Oh that's pretty awesome. Deuxième truc cool, c'est que l'école peut finir un peu plus tôt qu'en France, par exemple la mienne elle finit à trois heures de l'après-midi. Je m'appelle Maë, j'ai douze ans, je suis en sixième année à l'école des Doris. Là, moi je suis au Québec, dans les Appalaches, c'est en Beauce, à Saint-Georges. Je viens d'Alsace en France, c'est sur vraiment le côté à pile à côté de l'Allemagne. Vous l'avez compris, mon invité s'appelle Maë et du haut de ses douze ans, il va nous parler aujourd'hui d'une aventure un peu folle dans laquelle il se lance avec ses parents pour dire au revoir, pour de bon, à la maladie. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, le podcast de celles et ceux qui sont partis vivre à l'étranger. Et aujourd'hui, on prend la direction du Québec. Alors, ma vie avant de venir ici, c'était un peu stressant. Parce que quand j'allais à l'école, ça ne me tentait pas trop d'y aller parce que les élèves, ils n'étaient pas très amicales avec moi. Pendant nos temps libres en France, on se baladait avec notre chien. On regardait des films ensemble. Puis parfois, je faisais la cuisine avec maman. J'aime bien cuisiner parfois le dimanche pour aider ma mère. On fait des batch cooking. En gros, c'est tu fais le plat pour toute la semaine. Puis parfois, je les aide à couper les légumes, à faire des choses comme ça. Ma première fois ici au Canada, oui, c'était des vacances. Il me semble que c'était en été. Du coup, quand on était arrivés, je me suis dit, ça va être des vacances en été. Tu sais, ça va être tranquille. On va se reposer comme d'habitude. Sauf que j'étais totalement sous le choc. Tout simplement. Pourquoi ? Tout simplement, les personnes, elles étaient complètement accueillantes avec toi. Elles te disaient, salut, ça va ? Déjà, en France, quand tu arrives dans un magasin et que tu dis, salut, ça va ? La personne, elle te regarde du style, d'accord ? Il me semble que pour le voyage d'été, on était allé à Montréal, je crois. Puis on avait eu un peu Québec, je crois. Est-ce que tu te souviens du moment où ton papa et ta maman t'ont dit, écoute, Maë, on va partir vivre au Canada ? En fait, ce n'est pas mes parents qui me l'ont dit. C'est après notre premier voyage, je leur ai dit, maman, papa, j'aimerais qu'on y habite là-bas. Je crois, je ne suis plus sûre. Mais mon père, il m'avait dit que c'était un peu prévu depuis quelques temps, je crois. Avant de venir s'installer au Canada pour de bon, Maë et ses parents sont venus deux fois en voyage préparatoire. Une fois en été, une fois en hiver. À la question duquel fut son préféré, Maë préfère ne pas se prononcer. Il aime l'été, mais il adore l'hiver. Quoique, sa saison préférée n'aime ni l'une ni l'autre. J'aime les deux, en fait, les deux saisons, elles sont extraordinaires. Mais ici, j'ai une petite préférence, c'est l'automne, à cause des couloirs. Dès que l'avion pose ses trains d'atterrissage sur la piste de Roissy-Charles-de-Gaulle, à côté de Paris, Maë dit à ses parents qu'il aimerait vivre au Canada. Pourquoi ? Maë est plutôt du genre méthodique. Alors, il a préparé trois raisons principales qu'il va vous expliquer là tout de suite. La première, c'est tout simplement les gens, en fait, ils étaient très accueillants et j'ai beaucoup aimé ça, en fait. J'étais « waouh ! » Ça m'a vraiment choquée d'être aussi bien accueillie dans un pays où je viens juste d'arriver. Ça m'a vraiment choquée. Le deuxième, c'est la nourriture. Je dois t'avouer, j'aime bien la poutine. J'aime ça. C'est vraiment très bon. Alors, la poutine, t'as comme les frites en bas, dans un petit plat à carton. Et en fait, dedans, ça dépend. Mais nous, on va à un restaurant qui s'appelle Poutine d'or, et tu peux choisir ce que tu mets dans ta poutine. Mais dans d'autres restaurants, c'est sauce. Puis, la raison numéro 3, c'est que ça ne nous mettait pas une... Tu sais, quand on faisait des choses, on n'était pas stressés, en fait. On était relaxés, en fait. On savait que ça était bien ici et tout. Alors que tu trouvais que la vie en France était stressante ? Ouais. Ben oui, c'était stressant pour moi parce que... Tu sais, c'était pas très facile pour moi, alors... Le stress auquel Maé fait référence est aussi lié à sa maladie. Aujourd'hui, il va mieux. Il est guéri. Mais il avait 6 ans lorsque les médecins lui ont diagnostiqué une leucémie. Une leucémie, c'est un cancer du sang. Et du haut de ses 10 ans, je dois vous avouer un truc. Maé m'a honnêtement scotché par le recul qu'il a pris sur la maladie et l'expatriation. Ma maladie, c'est un cancer, donc une leucémie infoblastique ou une leucémie de type B. C'est sûr que parfois, t'as les maux qui sont un peu compliqués à sortir de la bouche parce qu'ils sont un peu... Ça te rappelle quelques trucs, mais ça fait quand même du bien d'en parler, en fait. Ça fait quand même vraiment du bien. En fait, c'est plus une honte. En France, oui, c'était une honte. Je me rapetissais, en fait, parce que j'avais une maladie. Et du coup, j'étais complètement... Tu sais, je me disais, non, et tout, mais ici, quand j'en parle, ils sont totalement ouverts d'esprit et ils veulent en savoir plus. Alors, c'est vraiment bien. J'ai été malade pendant trois ans. C'est surtout à six ans que tu commences à te faire tes petits amis d'enfance où tu commences. Mais à moi, ce n'était pas trop le cas. J'avais du mal à me lier avec les gens. C'est parce que souvent, on me niait. Je vais dire ça comme ça, mais on m'intimidait. Donc, c'était vraiment pas facile pour moi à l'école. Fort heureusement, quelques années plus tard, l'improbable, mais tant espéré, se produit. Maé bat la maladie. Le 6 juin 2018. En fait, j'ai complètement été... Wow, j'étais... Oh my God, je n'arrive pas à y croire. Je suis vraiment sortie de cette épreuve et tout. Ça me fait vraiment... À chaque fois qu'on arrive à cette date-là, c'est toujours un moment qui nous fait vraiment chaud au cœur à chaque fois. Vous l'avez compris, l'enfance de Maé n'a pas été facile. Et pour cause la maladie, mais aussi une intégration pas complètement évidente à l'école en France. Alors Maé s'est projetée vers le Canada comme pour tourner la page et laisser ses épisodes douloureux derrière lui. Et on dirait bien que ça lui réussit. En vrai, ouais, j'avais envie de le laisser derrière moi. J'avais vraiment plus envie d'en parler. Ça me tentait vraiment plus que des personnes le sachent que j'avais eu un cancer. Et en fait, un jour, ma meilleure amie, c'était vraiment une bonne amie au Canada. Et je lui en ai parlé. En fait, elle l'a super bien pris. Et je me suis dit, personne n'est comme ça. Sauf que ma meilleure amie, elle en avait parlé à ses amis. Et elle a dit, ils ont réagi comme moi. Et c'est là que je me suis dit, il faut que j'en parle. En fait, c'est pas une honte, c'est quelque chose qui va m'aider. Et depuis, je prends ça comme une force. Moi, j'ai pas eu peur de commencer l'école parce que je savais pas c'était quoi. Mais oui, j'avais peur que ce soit comme avant. Tu sais, les copains à l'école qui me laissent, qui me laissent dans mon coin. J'avais peur de pas me mettre avec les personnes. Ma première journée, franchement, je dois t'avouer, c'était la journée la plus stressante quand on est arrivés. Et j'ai vraiment pensé qu'on allait me mettre de côté, alors que pas du tout. On m'a mis avec le groupe. Et j'ai vraiment trouvé ça extraordinaire. Et depuis, je ne veux pas rester à la maison. Je veux aller à l'école. Donc, je trouve ça bien pour un enfant qui a vécu quelque chose de pas très facile. Et que d'un coup, il débarque dans un autre pays et on le prend dans le groupe. Je trouve ça merveilleux, en fait. Mais en même temps, c'est normal, non ? Bah oui, c'est normal. Alors pour nous, Maë se replonge dans cette journée au cours de laquelle il a quitté son pays natal, la France. En fait, au début, on avait fait une grosse soirée chez ma grand-mère, avant de partir. Et on a dormi chez elle. Et ça a été dur pour toute la famille de nous dire au revoir. Pour toi aussi, c'était dur de dire au revoir ? Bah oui, mais j'avais hâte de partir aussi. Il y en a qui nous ont accompagnés à la gare. Mes grands-parents et des amis. Quand on est arrivés, on a tout de suite remarqué quelque chose. Les personnes de l'aéroport, les douaniers, ils étaient juste agréables, en fait, et avec nous. C'était vraiment bonjour, comment ça va ? C'était vraiment, waouh, c'était vraiment un nouveau départ. En fait, je ne voulais pas que ça fasse comme homme avant, en fait. Que ça reste comme c'est là, que tout le monde est accueillant. Bon, je suis sûre que vous n'avez pas manqué le léger accent québécois de mon petit invité du jour. Maë m'a confié pourtant que ce n'était pas facile du tout à comprendre les premiers jours de sa vie au Québec. Alors, comment ça s'est passé à son arrivée ? Maintenant que je me suis habituée, je les comprends, mais vraiment très, très bien. S'ils me disent « Yo, man », je vais leur dire « Yo, ça va ? » et tout. Et en fait, je vais vraiment… En fait, j'ai pris l'habitude de parler comme eux, en fait. Donc, tu sais, oui, entre amis, on se dit « Yo », mais sinon, tu sais, c'est « Salut, ça va ? » et tout. Est-ce qu'il y a des expressions que tu as eu du mal à comprendre ? Oui. Genre quoi ? L'affaire est ketchup. L'affaire est ketchup ? Oui. Pour feu ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire « L'affaire est correcte ». « Correcte ? » Oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est bon. C'est bon, en fait, c'est parfait. Oui, c'est fait. Ou comme la dinde, elle est encore dans le fou, ça veut dire que le bébé, il est encore dans le ventre, en gros. C'est ça que ça veut dire, là. Je trouvais ça très marrant au début, mais maintenant, je m'y habitue tellement, je ne les entends quasiment pas, ces expressions. Et alors, cette nouvelle vie, comment ça se passe ? Comment ça commence ? Est-ce que les premiers jours, les premières semaines sont à la hauteur des espérances de Maë ? Mon chien, il redécouvrait tout. Il découvrait l'odeur. Il découvrait tout, en fait, parce qu'en France, il avait l'habitude. Pour moi, c'était aussi un grand changement, vu que je prenais l'autobus. Je trouvais ça bizarre de prendre l'autobus, vu que c'était la première fois. Bon, je vous le précise, parce que ce n'est pas complètement évident. Là, Maë, en fait, il me parle du bus, le bus qu'il va prendre seul pour aller à l'école. Vous savez, ces jolis bus jaunes. Franchement, c'était vraiment bien. C'était très agréable pour moi de redécouvrir quelque chose de nouveau que je ne connaissais pas. Est-ce qu'il y a des trucs de l'école française qui te manquent ? Non. Rien ? Rien. Il n'y a rien qui me manque. Il y a peut-être un truc qui me manque, c'est mon ancienne prof. Elle était vraiment incroyable avec moi. Franchement, c'était la meilleure prof. Qu'est-ce que tu aimes le plus à propos de l'école canadienne ? Les profs, les amis, les cours. Qu'est-ce qui est différent dans les cours ? Ils vont t'écouter parler. Ils ne vont pas te dire non, c'est comme ça que tu dois faire. Ils vont essayer de comprendre ta manière. En France, c'est non. Je le dis comme ça, mais c'est non, tu te tais et tu écoutes. Je n'aime pas trop ça. Moi, je préfère quand on me dit ouais, ok, vas-y, explique-moi pourquoi tu ferais ça comme ça. C'est ça que je préfère, en fait, dans l'éducation ici. Bon, en gros, l'expatriation parfaite. Tout semble aller presque comme dans un film. Maé est heureux, ses parents aussi, du coup. Maé refait sa vie, du haut de ses 9 ans. Mais est-ce qu'il a eu des moments de doute aussi ? Ou est-ce qu'il est toujours resté aussi positif et enjoué ? En fait, c'était un peu des deux. Parce que j'avais envie d'être avec ma famille. Mais en même temps, je me disais au fond de moi, reste ici, t'es bien. T'as la belle vie qu'il te faut. Maé nous en a parlé il y a quelques instants. Et vous l'avez sans doute compris, le 16 juin, c'est une date hautement symbolique dans la vie de Maé et de sa famille, puisque c'est la date anniversaire de sa guérison. Et le 16 juin 2023, Maé et sa famille embarqueront pour une aventure toujours au Canada. Je laisse vous expliquer. On voulait tous les trois, maman, papa et moi, par exemple le chien, je ne sais pas. On voulait faire quelque chose pour les enfants malades. Parce que tout simplement, on voulait un peu remercier tous ceux qui nous avaient un peu aidés. Vu que moi, mon rêve depuis que je suis malade, c'est faire le tour du monde. Mon père, un soir, il a eu, il dit, on fait le Canada. Donc de Saint-Georges jusqu'en Alberto à Jasper. Et on y va et on récolte de l'argent. On récolte de l'argent pour les enfants malades. Je trouvais ça dingue, mais j'avais absolument envie de le faire. Alors, de quoi s'agit-il concrètement ? En fait, dans un an, au cours de l'été 2023, Maé et sa famille vont prendre la route, en van, afin de traverser le Canada d'est en ouest. L'idée, c'est en fait d'assouvir un des rêves les plus profonds de Maé, qui est de traverser un continent. Et l'objectif, c'est donc l'aventure, certes, et la découverte du Canada, afin de parler de la vie d'après, après la maladie, aux enfants malades. Tout en sensibilisant la population à leur cause, et en levant des fonds pour la recherche sur les cancers pédiatriques. J'ai discuté avec Marie-Claude Lachance, qui est la directrice de la communication de la Fondation, pour qu'elle m'en dise un peu plus sur cette Fondation, que les non-québécois ne connaissent pas vraiment, ou très peu. On vient en aide aux enfants atteints de cancer partout au Québec, depuis plus de 30 ans. On est là pour construire et aménager des centres Charles-Bruneau, à travers le Québec. Donc, il y en a maintenant un dans chaque centre hospitalier universel qui accueille les enfants atteints de cancer au Québec. Et on finance aussi d'importants projets de recherche, ça aussi depuis 30 ans. On va faire 10 000 kilomètres. On veut le faire en van. Aujourd'hui est un grand jour, car on va chercher notre van, et grâce à des amis Marc et Véronique, nos amis québécois, aujourd'hui nous allons rénover ce van. On a été approchés par la famille de Maï, il y a quand même un certain temps, avec ce beau projet, cette belle histoire de Maï, qui se portait bien, qui se portait mieux, qui avait le rêve de traverser le Canada pour parler de la cause, pour parler de la suite, comme il l'a dit si bien, des projets et de la vie après la maladie. On a tout de suite été charmés par Maï, mais par sa famille aussi, par ce beau projet-là. En fait, c'est devenu un projet quand tout le monde était d'accord. Maman, elle était totalement d'accord avec ce projet, et moi, j'avais vraiment envie aussi. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, on va le faire. Ça y est, on a récupéré notre vieux van, le vieux Ford. Ah là là, ça y est, on va commencer à rénover. Maintenant, on est prêts pour la traversée du Canada. Maï et sa famille espèrent lever 100 000 $ canadiens. Une somme hyper ambitieuse. Mais concrètement, comment seront utilisés ces fonds? Les fonds qui sont amassés par Maï, mais aussi par les autres personnes qui organisent des événements un peu comme eux, sont directement investis via la Fondation Charles-Bruneau. Présentement, c'est essentiellement pour des projets de recherche. On est d'ailleurs très, très fiers. L'an dernier, donc en juin 2021, malgré la pandémie et toutes les difficultés que ça a apporté pour les organisations comme les nôtres, on a pu annoncer un engagement historique de 25 millions, essentiellement en recherche, pour les cinq prochaines années. J'ai bien dit engagement. Ce n'est pas un don. Donc, ce ne sont pas des sommes qu'on a présentement. C'est vraiment des sommes qu'on doit, qu'on se donne. On s'est donné le défi d'aller les chercher dans les prochaines années. C'est réaliste, dans le sens qu'on est très, très confiants. On a des partenaires en or. On a des familles aussi qui nous suivent, qui nous aident à parler de la cause et des beaux projets comme celui de Maï. Pour l'instant, je crois que c'est 89% de guérison. Mais moi, dans ma tête, j'ai un petit projet, en fait. Mais je ne pense pas que ce sera possible. Mais c'est de ramasser assez d'argent pour qu'il y ait un taux de 100% de guérison, en fait. Mais ça, c'est personnel, tu vois. Mais j'espère qu'un jour, ils vont arriver à 100% de guérison. On travaille, si on veut, vulgariser un petit peu sur deux volets. Guérir le 20% d'enfants qui ne s'en sortent pas encore. Et ce plafond-là est assez dur à percer. Donc, guérir le 20% d'enfants qui ne s'en sortent pas, mais aussi mieux guérir les enfants qui s'en sortent, mais trop souvent avec des séquelles. Parce que la chimio, la radio peut faire des ravages dans tout le corps. C'est pour ça qu'entre autres, les projets de thérapie ciblée peuvent aider à ce niveau-là parce que les traitements sont justement plus ciblés, sont vraiment adaptés vraiment spécifiquement aux gènes de l'enfant. Donc, on arrive à mieux guérir. Puis, ce que les chercheurs nous disent, c'est que dans les 5-6 dernières années, les avancées sont incroyables. Il y a vraiment des nouvelles façons de faire qui changent la donne. Des fois, en quelques mois, on peut avoir des nouveaux traitements pour un enfant. Donc, quelques mois, ça peut être vraiment la différence entre la vie et la mort. Donc, c'est important d'investir, mais ces projets-là sont énormément coûteux. C'est pour ça qu'on a besoin de plusieurs projets comme ceux de Maïe et les autres. Moi, ça me tient beaucoup, beaucoup, beaucoup à cœur, tout simplement, parce qu'il y a des enfants qui sont en hôpital, malheureusement. Et en fait, c'est important pour moi parce qu'on leur montre, tu sais, les enfants malades, mais on ne leur montre jamais ce qu'il y a après. En fait, et moi, j'ai un petit slogan entre guillemets que je me suis donné. il y a une vie après la maladie. Il y a quelque chose. Tu ne dois pas te dire que ça va être trop dur. Non, justement, tu dois te dire qu'il y aura quelque chose d'autre après. Alors, c'est quoi la vie après la maladie? Formidable. C'est formidable parce que tu as une bête, tu es là, c'est merveilleux. C'est merveilleux et il y en a qui ne comprennent pas en fait ce que moi, je ressens. Ce que moi, je ressens, c'est que tu en as une seule vie, alors, il vaut mieux en profiter à fond. Le projet de Maé, près de 100 000 $, c'est un projet qui est super ambitieux. Je vous parle aussi de grandes sommes comme des 25 millions dont on s'est engagé pour les cinq prochaines années. Oui, c'est des grandes sommes, mais chaque dollar compte. Si c'est un dollar qu'on peut donner, si c'est 10 dollars, c'est déjà énorme pour nous. Donc, c'est vraiment la somme. Ce n'est pas par coût. On n'y arrive pas par coût de 100 000, de 500 000 à ce 25 millions-là. C'est vraiment un dollar à la fois. Donc, les gens qui ont envie d'encourager Maé, sa famille, peu importe le montant, nous, ça nous fait excessivement chaud au cœur et ça nous aide sincèrement à avancer. Pendant ce voyage, on va surtout visiter les régions. Donc, de Saint-Georges jusqu'en Alberta, j'espère. Et c'est quoi le truc que tu as le plus hâte de voir dans ce voyage? La Saskatchewan. Tu as Québec, Ontario, Alberta, Saskatchewan. Et qu'est-ce que tu veux voir dans cet état-là, dans cette province-là? Les Premières Nations. Et j'aimerais surtout apprendre les nouvelles cultures et tout. Les Premières Nations, c'est les Autochtones. Et il y a un truc qu'il ne faut pas dire parce que c'est raciste envers eux, c'est les Indiens. Il ne faut surtout pas dire ça. Parce qu'en fait, quand ils sont venus au Canada, ils ont cru que c'était l'Inde. Donc, quand ils ont vu les personnes, ils se sont tout de suite dit que c'est des Indiens alors que c'était des Autochtones. Et en fait, parfois, il y en a qui les appellent Indiens et c'est raciste, en fait. C'est pour ça que moi, je dis Premières Nations. Ils aimeraient quand même avoir de leur terre à eux quand même parce que quand même, quand on est arrivé, les colonisateurs, on a tout de suite pris. On n'a pas laissé, en fait. Donc, le problème, c'est que là, on devrait un peu leur donner et parfois, ils n'ont pas toujours les moyens. Donc, c'est un peu triste. Est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais à d'autres enfants qui s'apprêtent à quitter la France pour vivre à l'étranger ? Fonce. Fonce, franchement, n'aie pas peur d'y aller et littéralement, il faut que tu fonces. Franchement, allez-y, quittez une nuit et envolez-vous. Je vous le dis, il faut vraiment, si vous devez quitter, il faut y aller alors. Mais oui, franchement, si vous voulez faire quelque chose, ne vous dites pas non, ça va être trop dur ou d'être comme ça. Allez-y, parce que sinon, plus tard, vous allez regretter de ne pas l'avoir fait et peut-être que vous n'en aurez jamais plus l'occasion. Après trois ans passés au Québec, mis à part l'accent, Maé se sentit plutôt canadien, plutôt français, plutôt un peu des deux. Canadien. Ah ouais ? Ouais. Tu ne te vois pas rentrer en France ? Non. Tu rentres des fois pour les vacances ? Non. Ah ouais, tu n'es pas rentrée depuis trois ans ? Non. Et ça va, ça ne te manque pas du tout ? Non. Ben en fait, oui, français, j'aurais toujours des racines françaises. Forcément, je suis née là-bas, la nationalité, mais je ne me sens plus canadien, c'est-à-dire dans ma personnalité. Les gens sont sympathiques, ils aiment beaucoup l'humour. J'aime beaucoup l'humour aussi, mais c'est juste un truc un peu difficile, c'est de savoir se moquer de soi-même. Ça, pour moi, c'est vraiment difficile parce que j'aime moquer des autres, mais je n'aime pas qu'on se moque de moi. Pour terminer, comme je le fais avec tous mes invités, j'ai demandé à Maé de nous faire découvrir son coin, son Canada, son Québec, sa ville, son quotidien en une odeur, en un son et en un truc à goûter. Alors vous allez voir, la gastronomie selon Maé, c'est intéressant. L'odeur, l'air, tout simplement. En fait, quand t'arrives, l'air, je ne sais pas comment te le dire, mais elle est pure. Tu suffoques pas, entre guillemets. Tu respires, tu peux vraiment, c'est bon. Ensuite, c'était le son, la parole des gens. J'adore. J'adore quand ils parlent, ils sont exceptionnels. L'accent, tu veux dire ? Franchement, l'accent, oui. Je l'ai pogné, c'est sûr que c'est dur de m'en débarrasser, en fait, pas de m'en débarrasser parce que je suis très bien contente là, bon, mais je veux dire, au début, c'était de, pour mes parrains ne m'entendre parler comme ça vu que j'allais à l'école. Pardon, ça veut dire quoi ? Moi, je rigolais et je leur expliquais. Un truc à gros, c'est le mont Astoc. C'est ici, forcément. et en gros, c'est une grande montagne où tu peux aller escalader en été, faire les sièges et tout. Il y a juste un truc que je conseille, c'est de ne jamais le faire en hiver. On s'est blessés. En gros, il y a tellement de glace et de roches qu'on n'arrêtait pas de glisser et en fait, ma mère, elle s'est... la jambe, elle s'est fait... elle est tombée et elle s'est fait vraiment, vraiment mal et c'était difficile de monter parce que, vu que moi, tu sais, je suis un peu petit comparé à mon père, forcément. C'est dur de t'agripper là où lui, il s'agrippe. Moi, si je suis en bas, non, je ne m'attrape pas à l'arbre qui est juste au-dessus. Mon bras, il n'est pas... Puis aussi, ma grand-mère, elle est tombée à taille. Ah oui, d'accord, ça calme. Mais alors, pourquoi est-ce qu'elle est merveilleuse, cette montagne ? Le paysage à la fin, il est magnifique. Une forêt, avec le coucher de soleil ou le lever de soleil, avec la brume au-dessus et aucune civilisation. Franchement, c'est vraiment, vraiment beau. Un truc à goûter, alors là, si ça ne te dérange pas, est-ce que je pourrais en nommer trois ? Oui, fais-y. La poutine. Ouais. Boston Pizza. Quoi ? C'est ultra bon. Ouais. S'il y en a qui écoutent ça et que vous êtes proches, allez-y et goûtez la pépironine, c'est la meilleure. Le troisième, c'est... Le pudding showroom au sirop d'érable. J'adore. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un gâteau au robet sur l'érable, comme ils savent bien le faire ici. Ouais. Coulant. Oh. Ouais. C'est délicieux. C'est vrai. Littéralement. Ça a l'air bien léger. Non, c'est pas léger du tout. Alors, à la fin de la soirée, il y en a qui se posent la question et qui veulent venir ici et qui se posent la question, qui ont un peu peur, tu sais, de trouver du travail ou de trouver une école pour leur enfant. tout simplement, les écoles, en fait, ça n'a pas besoin d'avoir peur parce que les écoles ici, la manière d'éducation, elle est vraiment très, 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 très encadrée pour toi, en gros. Les profs, ils vont vraiment te pousser à tes limites pour que tu puisses vraiment y arriver à ton but. Mais ouais, franchement, je suis vraiment, vraiment très heureux d'être ici. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à adresser un immense merci à Maé, mon invité du jour, ainsi qu'à la Fondation Charles Bruno qui a accepté de répondre à mes questions. Si vous souhaitez en savoir plus et éventuellement soutenir le projet de Maé et de sa famille et de leur traverser du Canada en van, je vous mets le lien du projet dans la description de cet épisode. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir en le partageant autour de vous, que ce soit dans la vraie vie, par e-mail ou sur les réseaux sociaux ou même en laissant 5 étoiles et un petit avis sur Spotify ou Apple Podcast, ça nous aide énormément. Bon et du coup, on part où la semaine prochaine ? Eh bien écoutez, je vous laisse quelques petits indices à découvrir. Je choisis d'être un peu américaine parce que cette expérience m'a quand même fait réaliser que je pouvais, je n'étais pas juste obligée d'être juste française, que je pouvais aussi être ce que je veux donc moi je sais qu'il y a quand même une partie de moi qui est quand même américaine même si je suis née en France. On devait aller vite à la navette et à l'aéroport et après on pouvait manger notre petit déjeuner. On a dit au revoir aux grands-parents, c'est là que ça m'a vraiment touchée où j'étais très triste. Voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça et quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle histoire. Mais mon chien, je le compte comme mon frère parce qu'il est là depuis que je suis tout petit alors... Il s'appelle comment ? Il s'appelle Néo. Tac. Néo comme dans Matrix ou rien à voir ? Attends, juste une petite seconde. Maman, est-ce que Néo c'est dans Matrix ? Oui. Elle a du mi. Excuse-moi. Merci. 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 Merci.